Coucou tout le monde et voilà me revoilà dans une vidéo all Primark Alors j'ai été chez Primark pour acheter mes affaires de rentrée Donc je vous montre un peu, j'ai deux sacs comme ça plein D'habitude vous mettez des gros sacs pas pratiques Oh là, bon bah déjà les sacs grands ils craquent en deux secondes Bah là le petit s'est éventré aussi, heureusement qu'il n'y a rien qui casse dedans Alors je me suis acheté des tenues pour le travail Donc vous allez me dire mais dès maintenant tu y penses, je me suis acheté des jogging Donc voilà, tout simple comme ça, noir, un noir, un bleu marine Ils étaient à 7 euros Pour que ce soit intérêt c'était dans le rayon homme Parce qu'on est dans le rayon femme, bah il y en avait mais ça me plaisait pas Parce que les matières étaient trop fines C'était vraiment le jogging pour la petite minette qui fait son petit sport, son petit yoga Et moi j'ai besoin de quelque chose d'un peu chaud Parce que à la crèche il peut faire aussi bien 30 degrés comme passer à 15 Donc très vite je peux avoir besoin des vêtements un peu chauds pour travailler Donc j'en ai pris deux à 7 euros Donc j'ai pris du XL, je pense que le L aurait pu fonctionner Mais je me dis si ça rétrécit, je sais pas Ça me paraît un petit peu grand mais je pense que ça devrait aller Je les ai pas encore essayés mais je pense que ça devrait aller Donc je vais vous montrer après le bleu marine Et franchement ils sont épais, ils sont de bonne qualité Ça sent que, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte Mais vraiment ils sont beaux Donc ça c'était pour mes jogging J'ai acheté pour mon mari des polos Des polos tout simples Comme ça Donc j'ai pris Je vais vous montrer Si je peux Voilà Le polo quoi, tout bête J'ai pris un rouge Un bleu turquoise Et un jaune Ils étaient à 4 euros pièce Donc le rouge, vous avez vu, vous l'avez montré Le bleu Très très beau Et franchement Ils sont ultra méga Donc ils étaient à 4 euros pièce Autant vous dire, c'était pas grand chose Je lui ai acheté un t-shirt noir tout simple Avec écrit Marvel dessus Ce qu'il aime bien Les personnages de Marvel Et ça faisait pas trop publicité Ça faisait pas trop gamin Je trouvais Parce que des fois vous avez des Des t-shirts Vous avez la tête de Hulk Tout ce que vous voulez comme personnage Je trouve ça fait un peu trop gamin A 36 ans C'est pas le genre de truc qu'il aime Donc Marvel Ça montre que j'aime bien le Marvel Mais tout comme ça Mais pas Je crois qu'il était aussi à 7 euros Un peu près Encore pour mon mari Des chaussettes Donc elles étaient à 3 euros Les 5 paires En fait c'est pas des chaussettes C'est des petites soquettes comme ça Je sais pas si vous allez bien voir 3 euros Les 5 Franchement ça vaut le coup Elles sont de bonne qualité Elles sont douces Pour les hommes J'ai déjà acheté plein de fois des chaussettes Il n'y a jamais eu de problème Qu'ils se sont détendus Ou quoi que ce soit Surtout au niveau de la cheville Du mollet Franchement Pas de problème Par contre pour les chaussettes femmes Moi je sais qu'elles ne durent pas très longtemps Souvent elles sont détendues Au niveau de l'élastique de la cheville Et elles ne tiennent plus Et je suis obligé de les jeter Avant qu'il y ait des trous Donc voilà C'est pas hyper De qualité au niveau des chaussettes femmes Après Je me suis acheté un haut Alors eux ils le mettent en haut de pyjama Mais moi je vais le mettre en t-shirt Parce que je le fais en débardeur Parce que je le trouve trop trop beau Donc il est comme ceci Et il était à 7 euros Donc Harry Potter Bordeaux Voilà Et dans le dos Il a un petit détail Il est comme ça Donc un peu croisé Je le trouve juste trop magnifique Donc moi je l'ai pris en taille 46-48 Je pense que ça va être largement bon Peut-être même un peu grand Mais c'est pas grave Parce qu'au pire je mettrais un petit débardeur noir en dessous Ou Bordeaux Je sais pas Je verrai Donc ça c'était dans les rayons pyjama Alors pareil Là je vais piocher un petit peu Un petit peu en vrac Mais je vais essayer d'être cohérente Parce que sinon pour vous Ça va un peu vous Je vais un peu vous perdre je pense Au bout d'un moment Voilà Ah vous avez le polo jaune Donc voilà Les couleurs sont éclatantes Elles sont vraiment vibrantes Elles sont très très belles C'est impressionnant la qualité Et voilà le bleu marine Voilà Donc il y avait gris clair Bleu marine Et noir J'ai pas souvenir Et gris foncé Et gris foncé Encore des chaussettes Mais là des vraies chaussettes Chaussettes En coton 7 euros les 7 paires Franchement Donc vraiment très belle Au niveau des talons Vous avez des petites couleurs Et un peu plus haut J'imagine que tout le long de la chaussette Que je les ai pas déballées J'y scopier des petits poids Pour dire que ça c'est le bas de la chaussette Mais c'est du détail quoi C'est vraiment léger Ça fait pas cheap C'est vraiment Ils sont vraiment douces en plus Donc Et c'est pas les premières paires Que je lui achète là-bas Le stand beauté Alors comment dire que Le stand Le côté beauté des Primark M'a saoulée Mais à un point Vous imaginez pas Sachant que J'étais prévenue J'étais déjà préparée psychologiquement A voir du bazar Dans tous les sens Mais là Ça dépassait tout l'entendement Ça dépassait vraiment l'entendement Les Nanas Vous êtes des grosses crades Des grosses crades Il n'y a pas d'autre mot C'est Il y avait Du maquillage Partout C'était Par exemple Il y avait des palettes Qui étaient éclatées Il y avait de la poudre de phare Partout sur les tablettes Etc Les produits qui n'étaient pas abîmés Ils étaient abîmés Parce qu'ils étaient salis Par les produits Qui étaient abîmés Les palettes étaient toutes testées Il y a des palettes Je voulais m'acheter J'ai fait non mais Dans tout ce tas Je ne sais même pas C'est une qui était neuve Et puis Elles étaient tellement sales Que j'ai dit Non mais moi Je n'emmène pas ça chez moi Je ne mets pas ça dans mon panier Je vais tout dégueulasser C'est hors de question Les fonds de teint C'était sale Je n'avais même pas envie d'essayer Et puis J'avais vu qu'il y avait des gens Qui ont fait des réactions Au fond de teint primar Je me suis dit Moi je suis un petit peu sensible Je vais éviter le genre de produit Je n'ai pas tenté de Je n'ai pas tenté de dire Parce que Je ne pourrais le redonner à personne Je suis la personne dans la famille Qui a la peau la plus claire Donc Je me suis dit Ça ne sert à rien Donc Je me suis limitée A quelques petites choses Que je vais vous montrer Mais je pense Que c'est quand même très intéressant Je me suis pris Un duo d'éponges Donc façon un peu Beauty Blender Et Voilà A 1,82€ Donc j'avais acheté Des mini Beauty Blender Chez AliExpress Je les ai payés 38 centimes pièce Donc ils sont corrects Et là je voulais utiliser Les vrais Parce que Les Les petites Par exemple pour faire le teint C'est trop petit J'avais essayé de faire ça Avec Pour appliquer ma Ma CC crème Ou ma BB crème Mais C'était trop compliqué Donc j'avais laissé tomber Je me suis dit Je vais essayer avec A l'occasion Quand je dirais Chez Primark D'en acheter Donc elles sont Elles sont moelleuses en tout cas Enfin celle-ci La rose pâle Elle est moelleuse Et la plus foncée Elle est un peu plus dure Mais bon Je vais essayer Humide Comme Comme ça C'est trop C'est un peu trop ferme La rose foncée Mais 1,80€ Au pire C'est pas bien Tant pis Je m'en servirai comme ça Pour Des petites redouilles Je verrai Après J'ai acheté un pack De 60 élastiques noirs Donc vous avez Différentes épaisseurs D'élastiques Des fins Et des un peu plus épais Donc 1,50€ Je les perds tout le temps Je les casse Sachant que Même s'ils sont plus aussi longs qu'avant Ils sont quand même Beaucoup Ils ont beaucoup d'épaisseur Mes cheveux Et Bah ils se détendent Ceux que j'ai en ce moment Ceux des derniers qui restent Et là ils ont l'air d'être corrects Je pense qu'ils vont mieux tenir Parce que les derniers que j'ai Je les ai payés Trois fois rien Mais En termes de qualité Ils valaient rien du tout Donc Je verrai ceux là Pour 1,50€ J'ai acheté par contre En make-up Le Concealer Donc je vais vous le déballer Pour Vous puissiez voir la couleur Je l'avais Il était A 3€ Je pense Ça fait partie des seules choses Qui étaient nickel Tout ce qui était rouge à lèvres Concealer Crayon à lèvres Crayon pour les yeux Je crois Qui n'était pas Abîmé Saccagé Parce que pour moi Ce n'est même pas abîmé C'est du saccage J'ai passé une plombe Devant les stands A faire le tour Pour trouver des choses Qui m'intéressent Et quand je les trouvais J'en trouvais pas Dans le bon état Donc J'étais un petit peu saoulée Vraiment Après j'ai trouvé Les palettes De D'highlighter A 6€ J'ai fait Les couleurs Elles sont jolies Mais ça Ça me titillait pas Donc du coup J'ai pas J'ai pas acheté Pour acheter en fait J'ai vraiment acheté Des choses qui a priori Me plaisaient Me donnaient envie Donc Voilà Donc c'est la couleur Porcelaine Pardon Je vous ai dit Voir mais c'est porcelaine Avec la lumière Je sais pas si vous allez Voir grand chose Au niveau du swatch Par contre Le petite brosse Bien Parce que j'ai En plus J'ai plus Ah la couleur Je pense que ça peut aller Parce que j'ai plus Beaucoup de Concealer Mon anti-cerne On est presque fini De chez NYX Donc là J'ai un peu travaillé Je pense que ça peut être pas mal J'ai pas pris celui d'action Parce que Parce que vous avez Voilà Je suis allée Action aussi avant Je vous ai fait aussi Une vidéo action Parce que justement C'est ceux qu'on tourne Et C'est galère à appliquer A récupérer le produit Vous en avez trop Enfin c'est C'est jamais très pratique Du coup Je me suis dit Je vais prendre celui de De Primark Pour 3€ Il est peut-être plus cher Mais Ça me convient mieux Comme format Après A 3€ aussi J'ai pris un Rouge à lèvres liquide Le Supermat Lipstick Voilà En teinte Numéro Il n'y a pas de la couleur Ça c'est un problème Ah couleur Diva Donc il n'y a pas de numéro Mais il y a des Il y a des noms de couleurs Donc c'est la Diva C'est un Un framboise Un peu Rose foncée Donc du coup J'ai J'ai craqué sur ça Donc j'avais aussi Les kits Qui ressemblent beaucoup A ceux de Kylie Jenner J'ai fait Non ça ne m'intéressait pas Je me suis dit J'ai fait une méthode Un peu à l'arrache Mais j'essaierai De mieux l'ouvrir La prochaine fois Donc le petit pinceau Bon C'est un pinceau lambda En mousse Ah la couleur est magnifique Ça c'est des couleurs Que j'aime Vous voyez Vraiment Magnifique Et c'est vrai Que je n'avais pas L'habitude des mats Je n'avais pas tant que ça Et Finalement Je me dis Pourquoi pas C'est pas mal Donc voilà Donc ça C'est Des petites choses Mais par contre Le clou De mes achats Ce n'est pas ça J'ai trouvé Une petite collection C'est Alice Au pays des merveilles Donc il y avait Une petite boîte Avec tout ce qui est make-up Brosse à cheveux Et Rouge à lèvres Donc je vais vous détailler Tout de suite Alors on va commencer Par la brosse Parce qu'elle se fait La mal du plastique Donc ça se présentait Comme ça Dans un petit plastique Carton Avec voilà Elle m'a coûté 3,50 euros Et autant dire Que c'est pas cher C'est vraiment Une belle brosse Moi je sais Que j'ai déjà Une brosse Dans cette forme là Qui me convient très bien Je l'avais payé Peut-être à peu près Le même prix Chez Adopt En promo Mais voilà Et Niveau du coussinet Pour absorber Tout ça Très très bien Donc je pense Qu'elle va me Ouais Je pense Ça devrait être pas mal J'aime beaucoup Donc ça C'était Là À 3,50 euros Un rouge à lèvres Mais Au-delà du packaging Qui est très joli Voilà Qui est très Vraiment Alice Je vais vous montrer Il a une forme de raisin Assez Sympathique Et qui change De l'ordinaire Donc Il est en forme de cœur Evidemment Ils ont des packaging Qui sont impossibles Et ouvrir C'est pas possible Et encore J'ai pas coupé Mes ongles Complètement Parce que Je reprends pas Le travail tout de suite Et Je peux profiter D'une toute petite longueur En temps normal Je le ferai pas Et c'est la couleur Pink Donc il y avait deux couleurs L'autre C'était un beige Un beige nude Et c'est pas du tout Mes couleurs Donc j'aime pas du tout Et en forme de cœur Je vous disais Vous voyez Donc le packaging en haut Et le raisin Voilà Donc je vais vous le swatcher Waouh C'est un rose foncé Magnifique Vous voyez Donc là Il est brillant A côté On voit vraiment Que le Que l'autre est mat Le décor Je le trouve Trop choupinou C'est le même Le même dessin Que sur la brosse Vraiment Tout pareil Avec Alice Etc Sauf que là Elle est pas en couleur Elle est en doré Sur le petit capuchon Même si c'est du plastique Qui peut paraître Un peu cheap Juste la couleur Moi j'aime beaucoup Et que C'est le genre de produit Même périmé Je le jette pas Parce que c'est collection C'est vraiment très beau Après j'ai la boîte Avec la palette Et il y a d'autres petites choses Que j'ai testées Rapidement En magasin Parce qu'il y avait une Qui était ouverte Et là par contre Miracle Tout était sous blister Donc C'est génial Que ce soit le rouge à lèvres Tout 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 en Sous blister Donc vous avez Ça se présente Comme ça Hop Vous avez Je vous cache le miroir Parce que Voilà c'est pas très agréable Vous avez quelques petits phares Qui sont plutôt bien Plutôt sympa Donc 12 phares Hop Et Dans la petite boîte Dans le tiroir pardon Vous avez 4 highlighters Et 2 gloss Donc un qui est Un peu beige Doré Marron Voilà Donc ça par contre Je les ai pas regardés En magasin Je sais pas du tout Ce que ça vaut Oh c'est pas mal La brosse Donc C'est vraiment du gloss En tout cas C'est transparent Pour le dorer Bon après Un gloss On se demande On demande pas Que ça soit opaque Vous voyez Mais il est très joli quand même Donc ça pour le sac à main C'est pas mal Parce que c'est vraiment On balade Par contre l'autre Pique les yeux Le rose C'est C'est très 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 flashy Dans le Dans le boîtier Dans le tube Et Sur la main C'est aussi flashy C'est pas très opaque Mais ça fait un peu barbie C'est pas du tout Mes teintes Mais bon je me dis Mélanger avec quelque chose D'un peu plus sombre en dessous Ça peut peut-être L'illuminer Alors je vais retirer Pour pouvoir faire les swatchs Plus facilement Des Des highlights Donc je vous les montre Donc 4 Il y en a un qui peut même Peut-être faire blush Mais bon Voilà c'est pas Vous voyez Un doré Un peu blanc Un Un peu rosé Et un Ah Très doré Vous voyez Donc Je vous les swatch Sur la main Par contre Ils sont Hyper lumineux Hyper pigmentés Donc je ne sais pas si vous allez Vous rendre compte Vraiment j'adore Donc Alors par contre Le Celui là Il est Je pense sans transfert Les autres non Mais celui là oui Bon là le gloss Evidemment C'est pas sans transfert On sait toutes J'espère qu'il ne colle pas trop Parce que Si ça poisse Je ne suis pas sûre De m'en servir Franchement Le pire C'est pareil Ça reste collector Parce que Dessus vous avez les dessins Un petit peu Des personnages Donc Sur le rose Vous avez le chat Le chat de chez Cyr Et l'autre Allez Vous aviez Alice Donc Vous voyez Même si je ne m'en sers pas Je sais que c'est des produits Que je garderais Parce que c'est collector Vous avez le petit chat Alors Maintenant On va aller Vous swatcher Un peu plus en profondeur Les La palette Je ne vais pas vous tous les swatcher Parce qu'il y a quand même 12 Il y a des mats Des satinés Je vais vous faire Je pense Les couleurs qui me parlent le plus Donc vous avez le rose Un peu framboise Comme ça Celui là Vraiment magnifique Le violet d'en dessous Qui est un satiné Ah voilà Vous avez des mats Des satinés Et des irisés Carrément Donc On va faire Le Donc celui là Alors Vous voyez Je ne sais pas si vous allez voir Grand chose Ils sont bien pigmentés Là j'ai fait que 3 Parce que Voilà Et peut-être dans les plus foncés Je vais faire le Je pense le noir Le kaki L'espèce de marron cuivré Et un vert Et le vert un peu émeraude Déjà Sur les doigts C'est vraiment très beau Vous voyez Franchement Ils sont bien pigmentés La palette Elle était à 12 euros Franchement Pour tout ça C'est pas cher C'est vraiment pas cher Franchement L'étui Très très joli Le packaging J'aime beaucoup Le rouge à lèvres Que j'aime beaucoup Également Il était à 4 euros Franchement C'est pas cher C'est joli La seule chose Que à mon avis Je ne me servirais pas Dans ce coffret C'est les gloss Parce que franchement C'est Même si Quoique Peut-être lui Le plus clair Le rose Le rose Barbie Je ne suis vraiment pas sûre A moins de De voir avec d'autres produits A tester Je verrai Après Je sors de chez Primark J'ai acheté deux parfums Chez Adopt J'ai acheté Donc ça C'est toi Emma Qui m'a dit Tiens va voir Va jeter un oeil Il y a des parfums Qui sont sympas Même si je le savais Mais comme je passais devant J'ai dit bon Forcément Je suis allée voir Je voulais aller voir S'il y avait Le rose muguet Et Il n'y est plus Donc pour celles Qui étaient intéressées Par celui-là Parce que c'était le dupe De Chanel numéro 5 Ruez-vous sur le site Tant qu'il y en a Parce qu'en boutique en tout cas Je pense que vous ne le retrouverez plus C'est une fragrance Qui est arrêtée Et donc Voilà Donc ce sont des produits Made in France Des petits parfums Donc là j'ai pris Le fleur de tiare En 30 ml Donc Ça sent vraiment La fleur de tiare Ça sent le monoeil C'est Les vacances C'est le genre de parfum D'été que je porte Pour ça que j'ai pris Qu'un petit flacon C'est plus une senteur D'été Pour moi en tout cas Après Donc celle-ci A été à 6,95 Et j'ai acheté En 100 ml A 15 euros et quelques Donc ça se présentait Dans un petit Petit carton comme ça J'ai saccagé mon carton Avec les doigts De plein de maquillage Comme ça Hop Donc l'étui Vous avez Votre flacon de 100 ml Et moi j'ai pris Le muscle blanc Et le muscle blanc Toujours Made in France C'est le dupe Parfait Du white musk De body shop Sachant que Pour avoir un 100 ml Chez body shop Vous avez payé Je crois 30 euros Je crois J'ai plus les tarifs En tête Après c'est peut-être Là c'est de L'eau de parfum En plus C'est comme Le white musk En eau de parfum Je dis 30 euros 30 euros Vous avez peut-être Pas 100 ml Je suis même pas sûre Vous avez 100 ml Il coûte très très cher C'est pas un produit De parfumerie Mais il a des tarifs Qui sont pas loin Des tarifs de parfumerie Sincèrement Et Celui-là Je suis pas parfumée Je vais mettre un petit coup Ah Il est tout neuf Voilà Et J'aimerais vous faire partager Des odeurs Mais c'est pas possible On est bien d'accord C'est dommage Si vous avez la possibilité De jeter un oeil En boutique Adopt Allez-y Pour celles qui sont fans Du The Body Shop Et qui connaissent le white musk Tentez Essayez Vous allez voir Vous êtes bluffés Parce que vraiment Vraiment C'est Le dupe Moi je sais que je l'ai testé sur moi Et il a duré toute la journée Il tenait super bien Je l'avais mis sur le creux du poignet Parce que je me suis dit Est-ce qu'il va virer ou pas Avant d'acheter Il a pas viré Et Il a tenu toute la journée après Alors Par contre Le truc bien de chez Adopt C'est que Les flacons de parfum Quand ils sont vides Vous pouvez les ramener Et ils vous donnent 10 ou 20% Sur votre prochain parfum Donc toujours intéressant à avoir Que ce soit une petite Ou un grand flacon 10 ou 20% C'est toujours intéressant Le grand flacon de 100 Il est à 15 euros et quelques Parce que j'en ai eu Voilà C'est hyper hyper intéressant Il faut voir que Vous avez des parfums Qui sont Juste superbes Je sais plus Quel parfum C'était Je sais qu'ils ont le dupe De Chance De Chanel C'est Vous fermez les yeux Vous avez l'impression De porter Le Chance De Chanel C'est bien un parfum Que j'aurais pris Parce que j'aime beaucoup Cette odeur Mais le problème C'est que le Chance De Chanel Je ne supporte pas Il me donne des migraines Donc je ne l'ai pas acheté C'est vrai que J'aurais peut-être pris ça A la place de Tiare Je me dis C'est un parfum Peut-être que j'utiliserai Plus souvent Mais je ne vais pas acheter Un parfum Qui va rester dans mon étagère Et jamais se vider Donc je me suis dit Ce n'est pas la peine Si vous aussi Vous avez Des produits Qui vous plaisent Dans ce que j'ai acheté Que vous avez déjà acheté aussi Et que vous pouvez me donner Votre avis Qu'est-ce que vous en pensez J'en serais ravie De partager avec vous En barre d'infos N'oubliez pas Que Pour les parfums adoptes Recycler les flacons La consigne C'est très important Moi je vous fais Plein de gros bisous Parce que ce haul Est enfin terminé Ça fait déjà 23 minutes Que je pars C'est juste Une éternité Je vous laisse Avec Pour une prochaine vidéo Pardon Je vous fais plein de bisous Abonnez-vous Si ce n'est pas fait Des petits pouces en l'air Si ça vous a plu Et un petit mot Pourquoi pas Ça fait toujours plaisir Bisous